Il marquait le début d'un nouveau chapitre de l'histoire du Gabon. Une histoire écrite depuis ce jour en langue militaire. 90 jours plus tard, qu'est-ce qu'on retient du changement de ce régime ? Quelle symbolique a donné à cette date ? Stéphie Oyalmenzoui, Ulrich Poutsoubié répond. Le CTRI, au commande du bateau Gabon depuis le 30 août dernier, qu'il eut cru. Et pourtant, la prophétie s'est bien accomplie. « Prophétie » simplement parce que depuis 2009, Pierre Mambundou prédisait cette date comme étant une date mythique pour le Gabon. Je suis chrétien. J'ai foi dans le sang de Jésus. Qui soigne, qui guérit, qui protège, qui sanctifie. Et d'ailleurs, j'espère que ce sang de Jésus fera en sorte que le 30 août, ce soit désormais l'univers de Dieu, l'univers du Seigneur qu'on appellera le Gabon. 30 août 2023, 30 novembre 2023. 90 jours, exactement depuis le coup de la libération, un nombre hautement spirituel. Ce qui ponctue le chiffre en hébreu, c'est la lettre 1. 1 qui signifie Adonai, le premier qui signifie le Seigneur. Donc si, alors, on ne considère pas le chiffre 0, donc par 90, nous avons le chiffre 9. Et 9 signifie simplement la naissance, la fin d'un cycle, le commencement d'un nouveau cycle. Et 9 signifie la réalisation. À partir de ce chemin, nous estimons, nous, en qualité d'homme spirituel, que 92 jours est la date idoine à laquelle la naissance se fait. Le Gabon est né de nouveau. Si le déni du changement habite encore certain normal, on sort quand même d'un long système d'oppression. La réalité, sur le terrain, elle présente des avancées, surtout sur le plan social. La mise à disposition de plusieurs postes budgétaires, la réhabilitation des voies résurbaines, le dynamisme de la diplomatie agissante, la projection d'un dialogue national inclusif est en très bonne voie. En clair, la fierté et la dignité nourrissent davantage les Gabonais ayant une fibre patriotique. À cela, ajoutons l'obligation du lever des couleurs, un moment fort de réappropriation des valeurs républicaines. 90 jours, c'est donc...